Musique Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous présente donc notre invité, Ardavan Amir Aslani, avocat français d'origine iranienne, inscrit au barreau de Paris, mais aussi et surtout, telle est la raison de sa présence en ces lieux, spécialiste de géopolitique. Il enseigne cette discipline l'école de guerre économique et est également conseillé pour plusieurs états du Moyen-Orient, dont l'Irak. C'est bien ça, maître. C'est bien ça. Et tout ce qu'elle a engendré dans le monde, tous les bouleversements qu'elle a engendrés ou toutes les prises de conscience qui ont été effectuées à cette occasion. Je cite notamment pour commencer notre entretien, cette phrase qui m'a semblé, pour mettre Amir Aslani, 2020 est l'année du basculement. L'année du basculement, un petit peu comme 1914 avec l'attentat de Sarajevo ou 2001 avec les attentats de New York. À cause du Covid, évidemment. Voici cette phrase et ensuite, je laisserai son auteur la développer et l'expliquer. En 60 ans, le monde est devenu un seul et même espace connecté. Si une petite épidémie locale a pu se muer en pandémie mondiale, c'est en raison de ce que certains géographes appellent l'hyperspatialité, c'est-à-dire la mise en lien de toute chose et de toute personne. Ainsi, et j'aime beaucoup ce passage, le stress d'un pangolin enfermé dans une cage sur un marché aux animaux de Wuhan a pu entraîner la mort de 2,5 millions d'individus et le chômage de millions d'autres. Ce virus a dessiné une cartographie de notre occupation du monde, comme de nos connexions économiques et touristiques, à une échelle inégalée dans l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais que vous reveniez sur cette phrase et qu'entendez-vous par hyperspatialité, avec évidemment frontières, pas de frontières, retour aux frontières, etc. Cette phrase que vous avez mentionnée, effectivement, fait référence à l'interdépendance globale que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Une interdépendance qui fait qu'effectivement, un événement sanitaire en Chine peut avoir un impact global à l'échelle de la planète. Ça traduit également les fragilités des uns et les forces des autres. Parce qu'on mesure la puissance en fonction de l'attitude qu'on adopte face aux problèmes qui se présentent. Je vais prendre en particulier, vous avez commencé avec la question de la Covid, comme dirait Mme Carrière-Dancos, la France, en fait. On le sait, globalement, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Et à date d'aujourd'hui, effectivement, à peu près, un peu moins de 3 millions de morts dans le monde. C'est epsilon, globalement, par rapport à la population planétaire. Mais la réaction que nous avons eue en France, et je dirais globalement dans le monde occidental, qui, à mes yeux, sont relativement simples à identifier, les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon, a été une réaction totalement démesurée. Qui traduit en fait la raison même de l'essence de ce que je qualifie, moi, de la faiblesse occidentale. En Occident, on a peur de la mort. La mort n'est censée ne plus jamais exister. Aux États-Unis même, c'est quasiment devenu un gros mot. On ne parle pas de la mort. On ne parle pas de la disparition d'un être. On n'ose même pas l'envisager. Et bien, afin d'éviter, si vous voulez, qu'il y ait des morts, notamment dans une tranche d'âge très élevée, on a anéanti l'économie française en augmentant la masse monétaire de plus de 20%, ce qui explique aujourd'hui l'explosion boursière et l'explosion des valeurs vénales des biens immobiliers à Paris. Et on a mis sur le marché des millions de chômeurs. 700 000 jeunes sont entrés sur le marché en septembre dernier. 700 000 vont entrer sur le marché en septembre prochain, sans espoir de trouver un travail. Si vous connaissez des jeunes, vous savez à quel point c'est difficile de trouver un stage aujourd'hui. Donc en fait, on a réagi par peur. Et parce que cette peur est motivée par la crainte de la mort, ça a un impact global également sur la stratégie internationale de ces puissances-là. Je prends toujours le cas de la France. On a peur de la mort, donc on se réagit par rapport à la Covid. On a peur de la mort, donc quand on est face à l'émergence de la puissance turque en métal oriental, et qu'on a un bâtiment français de la marine française qui se fait illuminer, c'est-à-dire que les canons turcs se pointent vers ce bâtiment, la marine française, dans le cadre d'une mission octroyée, dans le cadre de l'OTAN, se retire. Parce qu'on évite le conflit. En laissant le champ libre à une puissance, en fait, qui se comporte un peu de manière chaotique, comme s'il n'y avait pas de loi. Parce que le monde vers lequel on va, c'est un monde qui sera dirigé par la loi du plus fort, un monde où le chaos sera l'élément dominant. Je peux poursuivre avec d'autres exemples, mais la réalité qu'est aujourd'hui, cette crainte de la mort, a modifié le regard sur l'existence diplomatique internationale. Le retrait par la France, de l'opération Barkhane, par exemple, du Mali, où on croyait que la France seule avait les moyens de déployer 5 000 soldats sur ce qui est l'équivalent du territoire européen, pour soi-disant combattre le terrorisme. Que s'est-il passé ? Eh bien, en neuf mois, il y a eu deux coups d'État à Bamako, l'armée française, avec ses troupes sur place, n'était même pas au courant. On a été incapables d'arrêter l'effet terroriste sur place, et on se retire avec aucune solution de repli. L'Afghanistan, c'est un autre exemple que j'aurais pu citer pour les Américains. Exactement. Vous citez dans votre livre, pour venir à l'appui de vos propos, vous citez cette phrase de Sénèque dans ses lettres à Lucidius, « Qui méprise sa vie est maître de la tienne ? » qui est la phrase qui vient de résumer vos propos. Et par ailleurs, j'ai lu certaines de vos interventions dans la presse française, et notamment dans l'Opinion, dans l'opinion interview excellente, « L'Occident n'accepte plus la mort, ceux qui profitent à la Russie, la Turquie ou l'Iran. » Et vous parlez notamment des Français qui font une manifestation aux Invalides dès qu'il y a un mort, alors que pendant la guerre de 1914, il y en avait plusieurs dizaines de billets par jour, et que ça n'émovait personne. Et je reviendrai par exemple, ceux qui ont lu ici ce livre excellent de Jonathan Nittel, qui s'appelle « Les Bienveillantes », qui fait au début, dans ses premiers chapitres, un décompte d'abord année par année, puis mois par mois, puis semaine par semaine, puis jour par jour, puis heure par heure, puis minute par minute, puis seconde par seconde, du nombre de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, surtout sur le front de l'Est, puisque ce n'est pas les Américains qui ont versé beaucoup de sang, de l'argent certes, mais pas beaucoup de sang. Donc, sur le front de l'Est, c'est une hécatombe phénoménale. C'est ce chiffre en plusieurs centaines de morts par jour. Voilà. Et à l'époque, nous avons des civilisations qui sont capables d'encaisser ce choc. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et c'est ce que dit notamment notre invité dans son livre. Je voudrais que vous reveniez sur, justement, cet aspect, cette force, finalement, consciente ou inconsciente qu'ont les ex-empires, puisqu'on va en venir à ça, par rapport à la mort et par rapport à l'histoire. Et après, nous aborderons ce concept très intéressant du temps long. – Vous avez parfaitement raison en citant cet exemple de Sénèque. Vous savez, avec le déconfinement qui arrive, on entend dire, cette jeunesse martyrisée pendant cette période de confinement, enfin la liberté, enfin on sort, si vous voulez, de cette prison qu'on nous a imposée. Si ça, c'est un enfer, que fut le sort de la jeunesse sous les bombes en 1939-1945, ou les jeunes dans les tranchées à Verdun en 1914-1918 ? On a perdu, si vous voulez, le sens de la réalité. Et cette perte coûte à l'Occident sa position, à tous les points de vue. Je ne dis pas qu'il faut accepter la mort, bien entendu que non. La vie est sacrée. La vie doit être protégée là où elle se trouve. Je dis par contre, quand il y a des enjeux existentiels, notamment de pouvoir, dans ce monde de conflits, où il y a des conflits de civilisation, comme disait Samuel Huntington, dans toutes les directions, si on n'est pas disposé à accepter le sacrifice, on sera laminé. Et bien effectivement, on constate, dans ce troisième millénaire qui débute, l'émergence de nouveaux empires, qui sont nouveaux uniquement parce que c'est un retour, parce que ces empires ont toujours été des empires. Si vous prenez l'exemple de la Chine, pour les Chinois, vu de Beijing, la position de la Chine aujourd'hui, qui nous inquiète, est normale. Parce que pour eux, la Chine a toujours été une civilisation, une puissance économique, une puissance militaire dominante. Le laps de temps qui a séparé l'arrivée de Mao Zedong et Li Xinbin, c'est un accident dans leur histoire. La Russie aujourd'hui, renaît de ses cendres après la chute du mur de Berlin, revendique ce que ce pays était à l'époque de Romanov, revendique la capacité de projection de puissance que ce pays avait à l'époque soviétique, revendique sa juste place dans le concert des nations. Vous avez la Turquie, la Turquie qui revient. Alors on parle tous de néo-ottomanisme, en parlant de la position de Turc sur les forages illégaux en Méditerranée orientale, en parlant des irruptions que l'armée turque fait en Syrie à Kobané ou dans le nord de l'Irak. Mais la Turquie va au-delà du néo-ottomanisme. La Turquie, n'oublions pas l'Empire ottoman, en son temps, le chef du royaume, le sultan était chef laïque, mais également le calife de la communauté musulmane. Donc aujourd'hui, Erdogan se positionne comme le calife. D'où le combat qui aujourd'hui est engagé par la Turquie, dirigé par une certaine version des frères musulmans, contre la version sunnite classique des pétroménarchies arabes du Golfe Persique. La Libye, ce n'est que ça. La Libye, la Turquie est arrivée sur place. C'est entendu avec la Russie et le groupe Wagner qui s'est retiré. Le marge à l'Aftar est retourné à Benghazi. Et la Turquie, aujourd'hui, domine la Libye. Donc le carrefour, si vous voulez, sur l'immigration venant de l'Afrique subsaharienne est également abattu en échec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Troisième dimension turque, effectivement, qu'il convient d'appréhender pour comprendre de cette émergence d'empire. C'est ce que les grands poètes persans, notamment Ferdo, aussi appelés le touran, le pan-touranisme aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde turc, le monde turco-mongoloïde, eh bien aujourd'hui, la Turquie n'a plus d'inhibition pour venir au secours, si j'ose dire, ou en soutien aux populations turcophones. Ce qui s'est passé, si vous voulez, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sans vouloir prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, est une tragédie pour la France, qui dirigeait le groupe de Minsk en charge de règle de ce problème. Eh bien la Turquie a porté ses drones, la Turquie a porté ses mercenaires islamistes de la Syrie, et ils ont écrasé l'Arménie dans une guerre éclat qui a duré 40 jours. Aujourd'hui, ils ont même créé un corridor qui est de la Turquie, qui était principalement d'origine israélienne, qui aujourd'hui, en fait, permet à la Turquie de disposer d'un corridor, un accès direct par voie terrestre à l'ensemble du monde turco-mongoloïde d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire le Caucase, et l'Asie centrale. Donc ce temps-ci revient. On a l'Iran aussi. L'Iran, c'est pas une puissance négligeable. Si vous voulez, moi j'arrête pas de dire systématiquement donc quand vous regardez ce pays, vous ne regardez pas qu'un pays. L'Iran, le rayonnement de ce pays, dépasse largement ses frontières. L'Iran est une civilisation. L'Iran est une langue. L'Iran est une religion. Civilisation parce que le Nouvel An Perse, par exemple, qui est célébré à l'occasion de l'église bernale du printemps, est célébré par 23 autres pays dans le monde. C'est une fête proclamée et respectée par l'UNESCO. C'est le nouveau rouge, le nouveau jour, le nom rouge. Par un pays chrétien comme la Géorgie, jour férié. Par un pays arabe comme l'Irak, par le Pakistan, par l'Inde, par l'Ouzbekistan. Quand vous parlez de l'Iran, on parlait d'une langue, qui est la langue parlée par les Tadjiks, par les Afghans, par les Kurdes. Quand vous parlez de l'Iran, vous parlez d'une religion, le chiisme, qui est une excroissance de l'iranité, qui est la religion dominante en Irak, au Bahreïn, en Iran, avec des minorités très conséquentes, aussi bien en Turquie que les Alavis, qu'au Pakistan. Mohamed Ali Jina, le fondateur de Pakistan, était chiite. Donc en fait, l'Iran est même regardé... Juste une petite précision tout de même, en parlant de l'extraterritorialité. Peut-être qu'on peut parler, puisqu'on a parlé de sunnites et chiites, peut-être de cet arc chiite qui fait que l'Iran n'est pas juste un État-nation, c'est qu'il s'étend de Bagdad à Damas à Beyrouth, voire au Yémen. Oui, mais en dehors de l'archiite, aujourd'hui, qui va pouvoir contrôler l'Afghanistan quand les Américains vont se retirer ? Tout le nord de l'Afghanistan, aujourd'hui, fait l'objet d'une conquête au quotidien par les talibans, qui reviennent, qui vont réduire les femmes à l'esclavage, qui vont interdire l'accès aux écoles, qui vont rebasculer ce pays-là au Moyen-Âge. Ça sera encore l'Iran. Pas simplement parce qu'il y a les Hazarachites ou les Pashtuns persanophones, mais parce que l'Iran a un intérêt personnel qu'il y ait une forme de stabilité, même avec les talibans, la réelle politique prime en Afghanistan. L'archique auquel vous faites référence, c'est la volonté de l'Iran, mais qui ne date pas de la République islamique. On a oublié qu'à l'époque impériale, le Shah d'Iran avait créé le parti politique des chiites qui s'appelait Hamal. qui a donné systématiquement le président de l'Assemblée nationale chiite au Liban. Et la République islamique n'a fait que poursuivre la chose, mais profitant de l'égard civil libanaise, le parti politique a été également militarisé. Aujourd'hui, le Hezbollah est un parti politique libanais, un parti de gouvernement, mais c'est un parti politique parce que chiite nous décimait, parce qu'en grande partie financé par l'Iran, c'est un parti qui relève d'une certaine manière de la diplomatie étrangère iranienne. Et les Iraniens aujourd'hui n'ont plus d'inhibition, au même titre que les Turcs, de protéger les chiites là où ils se trouvent. On a trop souvent, si vous voulez, tendance à regarder l'éruption islamo-fasciste de Daesh dans la région, uniquement avec nos points de vue occidentaux. Mais vu de Téhéran, si vous voulez, c'était une menace quasi existentielle. Ces personnes-là ont même effectué des attentats en Iran à l'intérieur même de l'enceinte du Parlement iranien. Donc pour les Iraniens, ce danger-là fallait être contenu. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé leur savoir-faire en militarisant, si vous voulez, des milices chiites en Irak, en Syrie, afin d'empêcher que ces États souverains tombent. S'il n'y avait pas l'Iran qui a arrêté l'avancée des islamo-fascistes Daesh sur Erbil, sur le Kurdistan autonome irakien, ou à Samara, ils seraient à Bagdad. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Justement, je voudrais qu'on revienne plus longuement sur l'affaire syrienne, puisque cette guerre qui a débuté il y a dix ans, cette guerre civile à l'origine, qui a dégénéré en conflit international, évidemment, comme vous le savez, est à l'origine de deux phénomènes majeurs dans les relations internationales. C'est d'une part le retour de la Russie dans le concert des nations, et notamment au Moyen-Orient, et non plus seulement dans son étranger proche, Moyen-Orient, où elle avait autrefois, à l'époque du bassisme, des alliés naturels, Syrie, Irak, voire à l'époque de Nasser jusqu'en Égypte. Mais avec la chute de l'Union soviétique, évidemment, elle avait été avancée. Donc il y a une sorte de retour de la Russie, évidemment de l'Iran pour les raisons que vous venez d'invoquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en Syrie, finalement, Daesh, et je ne dirais pas que Bachar el-Assad a gagné la guerre grâce à l'Iran et la Russie, mais en tout cas, Daesh a été défait grâce à cette coalition militaire entre l'Iran et la Russie, parce que, véritablement, il y a eu une intervention armée directe, et non pas seulement indirecte, comme dans certains pays, via le Gouf Wagner, etc., pour la Russie, mais l'Iran envoyait la force Al-Khots, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux puissances, finalement, la Russie et l'Iran, qui, à l'époque, du grand jeu de l'axe aux mers chaudes, était rivale, il y a eu plusieurs guerres russo-persanes, sont aujourd'hui, finalement, côte à côte, ce qui fait dire à l'OTAN qu'il y a un nouvel axe du mal, mais on y reviendra après. Ça, c'est le dernier sommet de l'OTAN, avec sa nouvelle définition des gentils et des méchants. Mais, donc, revenons sur l'affaire de Syrie, et expliquez-nous un petit peu comment l'Iran et la Russie se retrouvent côte à côte. Si vous voulez d'abord un mot sur ce printemps arabe qui est à l'origine de cette explosion politique dans la région. Le printemps arabe n'a pas touché le Qatar. Le printemps arabe n'a pas touché les Émirats arabes unis, n'a pas touché l'Arabie saoudite. En fait, le printemps arabe n'a touché que les seuls États arabes et les nations avec de fortes armées. Saddam en Irak, Assad en Syrie, et puis l'Égypte qui était totalement ciblée, castrée par les États-Unis. L'intervention iranienne en Syrie est d'abord historique. Pendant la guerre Iran-Irak, où l'Iran avait la planète entière contre lui, le seul pays arabe qui a soutenu l'Iran, c'était la Syrie. Donc l'État iranien, le peuple iranien, pendant cette guerre, a développé, à juste titre, une dette morale vis-à-vis de la Syrie. Sans vouloir même faire de la politique, la Syrie a aidé l'Iran, l'Iran doit aider la Syrie. Chose que l'Iran a fait. En plus, il y a eu effectivement la question des chiites, la question des alliés, mais également la capacité de la projection de puissance de l'Iran. L'Iran est arrivé pour protéger le lieu saint en Syrie, pour protéger son allié, mais également l'Iran a profité de cette situation-là pour s'enraciner sur le territoire syrien d'un point de vue militaire. Parce que même si, effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune frontière commune entre l'Iran et Israël, il n'y a aucun enjeu économique, il y a un enjeu politique. Eh bien, l'Iran, aujourd'hui, avec le Hezbollah au nord, en bas au sud, avec la Syrie, aujourd'hui, encercle, si vous voulez, Israël. Ce qui est une donne importante, on pourra peut-être toucher un mot. Les Russes, pour leur part, sont arrivés, également pour des raisons historiques. On a oublié trop souvent qu'il y a un million de Russes qui sont issus des couples mixtes. Il y avait une volonté, si vous voulez, des Russes de protéger les Russes syriens. Deuxièmement, la Russie, de cette démarche, si vous voulez, qui datait de l'époque de Pierre le Grand, des Tsars, des Romanov, a toujours eu un désir de pouvoir se déployer sur les mers chaudes. Eh bien, la seule base russe, si vous voulez, en mer chaude, c'est la base russe de Tartus, si vous voulez, à Latékié, en Syrie, qui était absolument indispensable pour la Russie de pouvoir marquer sa présence militaire maritime dans la région. Et si la Russie devait abdiquer et se retirer, la Russie aurait perdu, si vous voulez, un point majeur de sa capacité de projection de pouvoir. Donc, les Russes sont arrivés pour cette raison-là. Mais, qui a gagné la guerre, si vous voulez ? Les Russes ont apporté, non pas des troupes, mais leur force aérienne, très importante, indispensable pour le combat contre Daesh et Al-Nusra. Mais la réalité, c'est qu'on ne gagne pas une guerre par les airs. Si on pouvait gagner une guerre par les airs, ça serait, ça fait six ans que MBS, un Arabie saoudite, bombarde le pouvoir de la ville et le pays. limite, ils n'ont pas réussi à pénétrer un mètre en territoire outil. On gagne les guerres sur le terrain. Et effectivement, ce sont les Iraniens, en particulier, le concours apporté par l'Iran à la population autochtone pour les organiser, pour les militariser, pour les former et leur donner les moyens, s'ils voulaient, de se battre. Ce n'est pas l'armée iranienne, si vous voulez, qui combat. Les Iraniens ont eu, si je veux dire, l'intelligence de monter une légion étrangère composée exclusivement de chiites qui viennent d'autres pays en leur donnant la nationalité iranienne après, avec une rémunération en dollars. Donc vous avez beaucoup de Pakistanis, vous avez des Azeris de l'Azerbaïdjan, vous avez des Irakiens, vous avez tous les chiites qui sont dans la région, qui sont là où est en fait Nagar, l'Empire, ça va vite, qui sont présents et qui se battent. 200 000 hommes, je crois, vous estimez dans votre livre. 200 000 hommes, l'Iran a gagné la guerre à travers ses alliés au sol. Et effectivement, il y avait un concours de circonstances qui faisait que la Russie et l'Iran avaient les mêmes intérêts. Cette question-là, par exemple, se posait à l'envers en Libye. Les Russes étaient là, la Turquie a échangé, si j'ose dire, une acceptation de la présence russe dans la région et en acceptant s'ils voulaient que les Turcs arrivent sur place. Au moins, ce parrain a été réglé. Parenthèse, 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 il faut expliquer la situation parce que là, on bascule de la Syrie à la Libye assez vite. Il se trouve que, bon, la Libye, peut-être que la plupart d'entre vous connaissent le problème, mais bon, je le résume très simplement. la Libye fait face à une guerre civile depuis des années. Il y a deux autorités qui se combattent. D'une part, le gouvernement d'Union nationale à Tripoli, supposé légitime et reconnu par l'ONU. Et puis, il y a, contrôlant les trois quarts du territoire, les forces du maréchal Haftar qui viennent de l'est du pays, c'est-à-dire Benghazi, en gros, la Syrie naïque. Dans ce conflit, qui était purement intra-libyen au départ, se sont greffées des puissances étrangères. Et c'est intéressant du reste pour notre conférence parce que des puissances étrangères qui, a priori, n'ont rien à faire sur place. C'est-à-dire que qui dit Libye dit ex-puissance coloniale, c'est-à-dire Italie, ou puissance pétrolière, ou intéressée avec compagnie pétrolière, Total ou les Américains. Là, pas du tout. On a vu arriver justement deux ex-empires qui étaient aussi actifs en Syrie, à savoir la Turquie qui est venue au secours du gouvernement de Tripoli pour des raisons évidentes qui sont un port en eau profonde au large de Tripoli. Il y en a très peu en Méditerranée. Et ça, c'est parti du concept de la patrie bleue des amiraux turcs. Et donc, ils soutiennent ce gouvernement de Tripoli. Et face à eux, sont intervenus les Russes via une société militaire privée qui s'appelle le groupe Wagner. Voilà. Plus des armements type drone, etc. Voilà, je remets en concept. J'ai juste mentionné la Libye pour dire qu'il y a un troc sur la Libye entre la Russie et la Turquie qui sont opposés sur la scène en Syrie. En ce qui concerne l'Iran et la Russie, c'est une erreur de considérer que ces deux pays ont toujours été des amis et des alliés. Vous l'avez mentionné, à travers les siècles, il y a eu un certain nombre de guerres entre l'Empire perse et la Russie. D'ailleurs, des guerres qui ont souvent mal terminé pour les Iraniens. L'Iran a perdu une partie de son territoire dans le cadre de deux traités, Golestan et Turkomanchai, signé avec la Russe au début de l'ère Kajar, fin 18e, début 19e. Cela signifie en fait que, vu de Téhéran, la Russie n'a pas été toujours un allié. A l'époque soviétique, l'Iran impérial ne regardait pas l'Union soviétique comme un allié, puisque l'Iran était totalement infaudé à la puissance américaine, réduit quasiment au rang d'un porte-avions militaire américain dans la région. Ce n'est qu'aujourd'hui, si j'ose dire, que parce qu'il y a des intérêts communs, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, qui fait qu'aujourd'hui, pour des raisons conjoncturelles, les Iraniens se sont rapprochés des Russes. Mais les Iraniens s'interrogent également sur la valance d'alliance, puisque malheureusement, la Russie n'a pas des réponses industrielles aux besoins de l'Iran, n'a pas les moyens financiers de se substituer à l'Occident pour les 1 000 milliards de besoins d'investissement que l'Iran a. Et puis surtout, la Russie, ne serait-ce que sur l'échiquier syrien, a manqué, si j'ose dire, de fidélité, parce que le système des S-400 vendu, un système d'essai antiaérien à la Syrie, n'est pas utilisé chaque fois qu'elle a vécu une israélienne de manière quotidienne, bombarde la Syrie. Parce que la Russie considère que les Israéliens ont le droit de se défendre. Sauf que la Russie a vendu ses armements aux Syriens. Donc les Israéliens s'interrogent. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'Iran est menacé par les États-Unis, la Russie est menacée et sanctionnée par les États-Unis, la Chine est menacée et sanctionnée par les États-Unis, l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami. Donc ces trois puissances qui en fait n'ont globalement rien à voir les unes avec les autres se sont regroupées pour monter une sainte alliance qui dans la pratique vise à se protéger contre les Américains. Peut-être un petit mot tout de même dans le rapprochement russo-iranien, c'est deux choses. Les accords de Vienne, où la Russie a soutenu Téhéran tout de même dans cet accord qui, je le rappelle, visait à contrôler les armements nucléaires iraniens en échange d'une levée des sanctions américaines et là, la Russie a toujours été un allié donc depuis 2015, ce sont des accords qui datent de 2015. Alors c'est assez récent mais ça fait quand même cinq ans et dernière actualité, lorsque le président iranien conservateur et probablement le successeur du guide suprême Ali Ramenei Ebrahim Raisi a été élu il y a une semaine voici ce que déclare Vladimir Poutine « J'espère que vos activités à ce poste élevé contribueront au développement ultérieur d'une coopération bilatérale constructive dans divers domaines et de notre partenariat dans les affaires internationales. Cela répond entièrement aux intérêts des peuples russes et iraniens et va dans le sens d'un renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. » Tout ça pour aller dans votre sens pour voir cette alliance qui se forme. En fait, c'est une contre-alliance face à une désignation de l'ennemi qui est effectuée par les Américains. Cette désignation de l'ennemi a été formulée noir sur blanc dans les derniers rapports de l'OTAN et au dernier sommet de l'OTAN qui a eu lieu il y a près une semaine à Bruxelles avec... On terminera par la Chine je pense parce que c'est un autre problème c'est maintenant l'ennemi numéro dans les États-Unis mais la Russie et la Chine sont les deux ennemis si on y joint l'Iran il y a une reconstitution pourquoi Joe Biden est venu en Europe peut-être pour revitaliser une alliance atlantique en état de mort cérébrale pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron mais surtout pour essayer d'enrôler les Européens dans sa croisade contre la Chine ça c'est certain les Européens sont un petit peu réticents mais comme ils ont l'habitude d'obéir avec docilité aux dictates de Washington depuis 70 ans c'est possible que ça se fasse toujours est-il que nous avons donc maintenant une configuration je suis toujours très très les Américains ont une vision manichéenne de l'ordre mondial ou de la politique en général il y a le bien le mal le noir le blanc et la dernière fois qu'on a parlé d'un axe du mal parce qu'aujourd'hui l'empire du mal c'est Pékin-Moscou Pékin-Moscou Téhéran la dernière fois c'était Irak Iran Corée du Nord souvenez-vous c'était George Bush ça a débouché sur quoi 20 ans de chaos l'enfer le Moyen-Orient détruit l'émergence et le renforcement de l'islamisme dans toutes ses composantes et du djihadisme voilà le résultat des Américains qui quittent l'Afghanistan qui ont quitté l'Irak mais qui laissent derrière eux un champ de ruine comme d'habitude comme au Vietnam donc ce que je veux dire c'est que je me méfie toujours de cette approche manichéenne de la politique la politique comme vous citez très bien Talleyrand à la fin de votre livre est affaire de circonstances et non pas de convictions voilà je voudrais qu'on développe un peu cet aspect avec la reconstitution le rééquilibrage il n'y a plus aujourd'hui de monde bipolaire il y a un monde multipolaire mais ce qui ne change pas c'est si vous voulez il y a les Etats-Unis et un ou plusieurs ennemis en face c'est-à-dire maintenant nous avons une guerre froide avec deux adversaires mais peut-être une guerre froide triangulaire voire quadrangulaire merci en fait quand on regarde aujourd'hui la question nucléaire et les négociations qui sont en cours on se demande ce qui s'y passe puisque les américains sont beaucoup plus pushy pour que l'accord se fasse que les iraniens pourquoi je me suis interrogé et en fait je pense que le pétrole est une donne fondamentale pas pour les américains les américains aujourd'hui sont devenus énergétiquement indépendants avec 12 millions de barils produits par jour l'arabie saoudite en se déchirant si j'ose dire ne peut pas produire plus de 10 millions de 3 la Russie une somme inférieure une quantité inférieure donc l'Iran intéresse les américains pas pour des conservations pétrolières pour les américains l'Iran intéresse les américains parce que l'Iran est la réponse aux besoins énergétiques de la Chine les chinois se souviennent ils ont la mémoire très longue qu'il y a une dizaine d'années une des sociétés nationales de la Chine la China National Offshore Oil Company voulait acheter une société américaine qui s'appelle Unocal dont les gisements étaient exclusivement situés en Asie les Etats-Unis ont opposé leur veto les chinois ont compris ce jour-là qu'en fait l'Amérique dans sa stratégie de containment comment contenir la Chine visait à maintenir la Chine dans une situation de dépendance énergétique de la sorte empêcher l'essor économique de ce pays et avoir une puissance de domination sur Beijing les chinois ont identifié l'Iran principale réserve gazière prouvée au monde troisième réserve pétrolière prouvée au monde et ils ont signé au mois de mai dernier un accord qui s'appelle Lion-Dragon qui est un accord qui vise à investir en Iran de centaines de milliards sur 20 ans 400 milliards je crois le nom c'est ce qui est annoncé sur 25 ans donc en annonçant en fait des investissements il s'octroie également une station service garantie avec un pétrole à bas coût qui leur apporte cette indépendance énergétique dont la Chine n'a jamais disposé regardez l'horreur que subissent par exemple les turcophones ouïgours dans le turquestan chinois pourquoi ? pourquoi cette agressivité ? on n'a pas eu une telle agressivité des comptes d'entendement des viols collectifs etc. avec les Tibétains pourquoi ? parce que tout le pétrole chinois sur le territoire national est concentré dans le turquestan chinois donc ce qui traduit en fait l'enjeu majeur énergétique pour la Chine et la seule chose qui intéresse la Chine c'est la stabilité économique parce que la stabilité économique entraîne la stabilité sociale leur grande crainte c'est l'anarchie l'explosion sociale et aujourd'hui ils ont besoin du pétrole iranien pour pouvoir maintenir un taux de croissance à 6% qui est le taux qui leur permet effectivement de maintenir une croissance et de maintenir la paix sociale les russes ont soutenu l'Iran à l'occasion de négocier sur la cour nucléaire du 14 juillet 2015 oui les chinois aussi sauf que ça a fait une belle jambe pour les iraniens puisqu'il suffit que Trump s'en aille au mois de mai pour que personne puisse apporter ce à quoi les iraniens n'avaient droit personne parce que la réelle politique économique prime toutes les entreprises au monde se sont retirées du marché iranien du moins celles qui s'intéressent à la question le lendemain du retour américain l'économie américaine est 80 fois plus grande plus importante que l'économie iranienne le choix a été vite fait est-ce qu'on peut pas interpréter donc il y a une visite il y a eu cette fameuse visite de Joe Biden en Europe trois sommets G7 OTAN UE et une rencontre évidemment hautement médiatisée Biden-Poutine Poutine que Biden avait traité pendant sa campagne électorale de tueur c'était assez marrant enfin bref ils se sont rencontrés en terrain neutre puisque c'était à Genève ça n'a débouché sur rien mais certains observateurs l'ont interprété comme une volonté des Etats-Unis non pas de renouer avec Moscou mais de dire à Moscou écoutez écoute Vladimir reste un petit peu à l'écart parce qu'aujourd'hui notre ennemi c'est la Chine une sorte d'assurance de non-intervention en cas de conflit puisque on y reviendra c'est quand même le scénario d'une éventuelle troisième guerre mondiale d'ailleurs un livre on reviendra aussi là-dessus qui fait qui est un best-seller aux Etats-Unis qui s'appelle 2034 un roman de la novel of the next world war donc d'un roman de la prochaine guerre mondiale qui est un scénario 2034 partant de Taïwan etc mais bon qui implique l'Iran et la Russie donc est-ce qu'on peut interpréter cette visite comme une manière de dire à Poutine bon nous maintenant on va s'occuper de la Chine c'est la priorité de numéro un d'ailleurs c'est ce qui est marqué dans les documents de l'OTAN du dernier des contrôles de l'OTAN de la dernière réunion d'essayer effectivement aussi d'enrôler les européens dans ce nouveau combat donc une redéfinition si vous voulez en termes de on est chez Carl Schmitt ou Julien Freund si vous voulez de définition de l'ennemi l'arrivée de Joe Biden avait effectivement exclusivement deux objectifs d'abord pour rassurer les européens en leur annonçant le retour du multilatéralisme et la fin chaotique de la diplomatie de Trump et deuxièmement effectivement de ramener les européens dans le camp de Washington d'ailleurs on le voit tous les pays européens se sont mis en rang à organiser derrière Washington et les encourager de faire la seule chose qu'ils sont disposés à faire qu'ils peuvent faire c'est à dire de concurrencer la Chine en matière de moyens financiers mis à disposition des pays africains et des certains pays asiatiques pour assurer leur croissance et en leur disant soyez moins regardants sur le droit international prêtez répondez à leurs besoins en infrastructure la Russie cherchait à travers cette rencontre à retrouver sa juste place de grande puissance avec cette vitrine mondiale qui permettait au président Poutine en rencontrant le président américain de se positionner en égalité avec lui les Russes quand ils regardent la Chine ne voient pas forcément un allié vous savez quand vous regardez vers la Sibérie orientale dans la région de l'amour sur la frontière chinoise d'un côté de la frontière vous avez 2 millions de Russes de l'autre côté vous avez 150 millions de Chinois dans la province équivalente 150 millions 2 millions c'est pas rassurant regardez nous en Europe quand on voit Erdogan qui menace si vous voulez de nous inonder avec quelques millions de réfugiés hébergés chez lui on tremble on paye 6 milliards pour avoir la paix imaginez l'inquiétude des Russes avec 150 millions de Chinois en face avec des moyens financiers colossaux l'Amérique aujourd'hui ne craint pas une menace militaire venant de la Russie il ne faut pas se leurrer l'Amérique a 13 porte-avions nucléaires 6 autres en fabrication l'Amérique peut mener 2 guerres mondiales dans le Pacifique et la Tantique en même temps la Russie n'a pas un seul porte-avions nucléaires la Chine en a un qui est un navire école donc on ne peut pas considérer que c'est des puissances militaires égales cela dit la Chine monte la semaine dernière un porte-avions américain justement qui s'appelle Ronald Reagan avec sa compagnie destroyer a pénétré dans la mer de Chine de South China qui les Chinois considèrent être un lac intérieur les Américains sont obligés d'envoyer des destroyers et même le HMS Queen Elisabeth est parti en même temps pour essayer de marquer le droit international pour reconnaître le droit de passage c'est qu'on est arrivé à ce point si j'ose dire de menaces par rapport à la Chine que l'on le veuille ou non l'enjeu international pour les Américains c'est la Chine et c'est un enjeu d'abord et avant tout économique mais ce n'est pas un enjeu aussi simple parce que les Chinois ont en même temps besoin si vous voulez d'avoir accès à l'économie américaine pour assurer leur croissance une seule société américaine qui s'appelle Walmart qui est équivalent je dirais de Carrefour de Auchan et Leclerc a réuni fois 20 achètent plus que toutes les sociétés européennes réunies c'est ça l'enjeu de la Chine et le nécessaire accès au marché américain pour les entreprises chinoises justement pour maintenir la croissance internationale en même temps leur plus-value leur surplus dans la balance des échanges internationaux est investi en grande partie en bon trésor américain c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir accès en même temps mon argent est bloqué là-bas et je n'ai pas forcément accès parce que la Chine ne peut pas du jour au lendemain retirer son argent mais l'enjeu est économique et la Chine est devenue puissante parce que les américains l'ont rendu puissante avec le recours à main d'oeuvre à Bakou qui a encouragé toutes les entreprises américaines et derrière les Etats-Unis européens à s'expatrier en Chine sauf qu'on a financé armé économiquement le concurrent ça arrive fréquemment en fait donc aujourd'hui en fait quand nous en Europe on regarde vers l'Amérique on voit le dos de Joe Biden qui regarde vers la Chine comme on voyait le dos de Barack Obama qui regardait vers la Chine c'est que l'Europe aujourd'hui a perdu sa pertinence sa pertinence parce que qui veut envahir l'Europe franchement je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a des il y a des plans de conjecture à l'école de guerre visant à se protéger contre une invasion russe ça c'est autre chose l'Europe aujourd'hui n'est pas menacée si vous voulez donc l'enjeu militaire international c'est en Asie que ça se passe et ça c'est une réalité qui existe tout à fait d'ailleurs l'un des là on quitte un petit peu le champ le je dirais la zone d'influence russe quoique dans son extrême orient elle fait face au Japon Vladivostok effectivement comme vous l'avez dit dans la région de l'amour région forte pour y être allé je sais que bon Vladivostok c'est une région il y a 50% de russes mais le reste de la population sont des coréens ou des chinois mais revenons quand même à probablement on sait tous que dans l'histoire il y a des des terrains extrêmement volatiles et susceptibles de faire exploser les choses c'était évidemment l'Alsace-Lorraine avant 14 les Sudètes et le le corridor de Nancy avant 1939 il y a quand même actuellement dans le monde or le Moyen-Orient mais le Moyen-Orient comme le général de Gaulle qui n'est pas qui n'est pas mon favori mais bon il faut dire que de temps en temps il y a des bonnes formules l'Orient est compliqué donc l'Orient est compliqué on a on a un peu défini les enjeux en Syrie ou en Libye mais en ce qui concerne la Chine qui est tout de même la puissance émergente moi je ne crois pas à la à la volonté belliciste de la Chine la Chine est confucéenne elle est en Chine le contrairement à ce qui fut ce qu'était l'Europe le guerrier n'est pas au sommet de la trifonctionnalité mais ce qui est au sommet c'est le marchand donc qui compte pour la Chine c'est stabilité prospérité et marchandise d'où les nouvelles routes de la soie dont on reparlera et dans ce cadre là ça n'exclut pas un conflit pour une raison très simple Taïwan alors effectivement tout le monde dit Taïwan c'est comme Hong Kong ça fait partie de l'empire du milieu et la Chine ne va jamais transiger sur ce point ce qui est vrai mais les Chinois sont beaucoup trop pragmatiques pour pour agir sur un coup de sang et surtout par romantisme je crois que c'est un mot qu'ils ignorent pas si ça figure dans leur vocabulaire en revanche Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs c'est aussi la raison pour laquelle les Etats-Unis qui ont lâché Taïwan en 71 vous pouvez quand même le rappeler pour reconnaître la Chine de Mao à l'époque la République de China était le seul représentant de la Chine à l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui c'est la Chine populaire si les Etats-Unis sont prêts à intervenir militairement c'est ce qui actuellement y patrouille dans la mer de Chine du Sud c'est aussi pour se garder ce premier producteur de semi-conducteurs là la Chine n'est pas arrivée encore au domaine et c'est aussi il faut voir les chiffres c'est pas un hasard si le budget de la défense chinoise est à deux chiffres depuis 15 ans si d'énormes progrès ont été effectués non seulement au niveau naval mais aussi et surtout nucléaire et spatial donc est-ce que Taïwan ne sera pas le début le Sarajevo si vous voulez de la troisième guerre mondiale la réelle politique prime tout effectivement les américains ont changé d'alliance Kissinger a parti la fameuse diplomatie de tennis de table et les Etats-Unis ont reconnu Beijing comme seul représentant de la Chine en abandonnant l'île de Taïwan aujourd'hui il faut savoir enfin on a des chiffres avant la crise sanitaire mais je crois que la Chine est revenue quasiment à la normale il y a 300 vols par semaine reliant la Chine à Taïwan 300 vols le vaccin qui est le plus utilisé à Taïwan c'est le vaccin c'est le vaccin des Chinois les américains arrivent en poussant Pfizer est-ce que les américains sont disposés à aller vers un conflit nucléaire sur la question de Taïwan est-ce que peut Taïpé je ne le pense pas les chinois si vous voulez sont un peu comme les russes ils sont assiégés et agressés vous savez quand vous êtes à Moscou et que vous regardez le monde vous voyez les américains qui excitent la Géorgie qui poussent l'Ukraine à adhérer à l'OTAN qui ont placé des missiles balistiques en Roumanie en Bulgarie les pays baltes ils sont encerclés par des menaces américaines on ne le dit pas mais ça c'est la réalité également c'est ce qui explique également la réaction russe par rapport aux Etats-Unis les chinois c'est pareil c'est à dire aujourd'hui prenez le cas de la mer de Chine le sud les pays qui l'entourent que ce soit les Philippines les autres sont aujourd'hui totalement dans le camp américain qui a réouvert la base d'aviation Clark Airbase aux Philippines et la base navale de Subic et même au Vietnam même au Vietnam après ce qu'on sait 55 000 boys tués etc. aujourd'hui la question va être est-ce que les américains sont disposés à détruire l'ordre mondial pour Taïwan je ne le pense pas est-ce que les américains vont faire en sorte à ce que moyennant une entente avec la Chine Taïwan puisse intégrer la Chine c'est ça l'enjeu je pense que oui parce que l'histoire de la diplomatie internationale remplit de cas où les allégeances et les alliances changent du jour au lendemain donc je considère qu'aujourd'hui Taïwan malgré la rhétorique que l'on entend ne sera pas la cause qui fera que il va y avoir la guerre entre la Chine et les Etats-Unis par contre c'est un prétexte c'est un prétexte de marketing qui pour les Chinois est très important n'oublions pas que Chiang Kai-shek quand il est parti s'installer à Taipé est parti avec tous les trésors du palais impérial donc tous les artefacts et les joyaux de la couronne impériale de Chine donc il considère que la légitimité chinoise leur a été volée il ne supporte pas si vous voulez la question de l'idée d'indépendance de Taïwan qui ne déclare plus avec véhémence comme il faisait de la guerre parce que la Chine est à côté à un moment ou à un autre quand on peut sentir la laine du lion sur la nuque on a tendance à faire attention très bon très bon proverbe j'ai l'invoi mais effectivement ce qui est marrant dans le cas de Taïwan c'est que Taïwan se considère comme la véritable Chine République of China c'est le terme exact Taïwan n'existe pas à l'ONU c'est ROC République of China ils se considèrent qu'ils ont les seuls idéogrammes puisque ça a été simplifié à l'époque de Mao Zedong donc eux ont un système beaucoup plus complexe et beaucoup plus traditionnel beaucoup plus confucéen mais qu'il n'y a pas il y a ce paradoxe à Taïwan aujourd'hui Taïwan a donc été ex-formose a été choisi par Chiang Haï Tchèque et les troupes nationalistes à la victoire de Mao comme îlot refuge mais comment dire se considère toujours comme la vraie Chine d'un autre côté les Chinois je pense n'ont pas envie de recourir à la force il y a deux kilomètres qui séparent l'îlot c'est un archipel en fait de Taïwan de la Chine des zones économiques spéciales de la Chine et il n'y a pas seulement 320 vols comme vous le dites mais il y a aussi 25 000 étudiants chinois à Taïwan et inversement dans les zones à Shenzhen etc. c'est-à-dire que la Chine paye des études aux étudiants de Taïwan donc effectivement il y a une soft power qui s'exerce de la part de la Chine et si la Chine peut faire peut faire tout dans la paix je pense qu'elle elle le fera cela dit on ne peut pas exclure un incident notamment sur des îlots contestés type Paracel Spartel Senkaku avec le Japon voilà une étincelle parce que je ne vois pas ailleurs dans le monde où la confrontation pourrait se produire en Iran en Israël nous avons quand même un pays où l'ancien premier ministre qui a régné pendant 12 ans pouvait se rendre à Washington visiter les deux chambres réunies du Congrès et avoir droit aux 28 standing ovation sans rendre visite au président Obama et retourner chez lui c'est ça la puissance du débit pro-israélien à Washington et aujourd'hui les Israéliens considèrent que l'Iran est une menace existentielle pas parce que l'Iran va développer une bombe nucléaire pour le jeter sur Israël ils savent que les Iraniens c'est une théocratie c'est une forme de rhétorique mais ce sont des gens quand même rationnels la crainte d'Israël par rapport à la nucléarisation proclamée de l'Iran est de trois ordres d'abord avant tout que ça va forcer les autres pays qui entourent Israël à se positionner par rapport à Israël sur la question iranienne deuxièmement les mouvements qui seraient qualifiés de terroristes comme par exemple Hamas etc vont se sentir en hardi avec un Iran nucléaire derrière mais la raison véritable si vous voulez c'est que tant qu'il y a une puissance comme l'Iran l'élite du pays qui est binationale qui dispose de comptes à l'étranger des endroits cotés à New York ou 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 ailleurs ne va pas rester dans le pays sous la menace des 140 000 missiles du Hezbollah là le dôme d'acier qui a payé les américains a pu effectivement arrêter les projectiles lancés par la ramasse aux départs du Gaza 90% 10% sont quand même passés on parle des projectiles qui sont d'ordre artisanal imaginez si on parle des missiles sophistiqués dont dispose de Hezbollah où ces missiles balistiques devaient être lancés aux départs de l'Iran ça ne va rien arrêter de tout l'Iran a démontré si vous voulez sa maîtrise de cette technologie avec l'anéantissement ils ne l'ont jamais reconnu mais l'anéantissement des installations pétrolières saoudini à Hapkeik les missiles ont frappé avec 50 centimètres de précision à 800 kilomètres aujourd'hui le véritable danger pour une explosion c'est l'Iran parce que les Israéliens peuvent avoir un comportement erratique ce qui pousse également Biden à pousser pour essayer de le contrôler et ils peuvent frapper des installations en Iran il faut savoir que si les installations en Iran sont frappées les Iraniens réagiront et ça va enclencher une guerre qui va dépasser les frontières du Moyen-Orient et qui va ramener la Russie qui va ramener la Chine et qui peut prendre une dimension internationale et on aura le lendemain 20 millions d'émigrés en route pour l'Europe de réfugiés plutôt donc les foyers ne manquent pas l'Iran en fait partie et pour moi si de danger il doit y avoir ça viendra de cette région pas le Taïwan très bien quid de l'Afrique ? l'Afrique je rappelle démographiquement on a de l'enjeu bien sûr je dirais que justement un ressortissant d'Afrique subsaharienne un homme sur trois on va dire en 2050 sera d'origine subsaharienne et c'est un sur deux en 2100 bon ça c'est une donnée pure c'est scientifique que faire ? voilà c'est ça on confond souvent si vous voulez la croissance économique en Afrique on le mélange avec l'explosion demographique quand il y a si vous voulez une explosion de demandes portables au Nigeria c'est pas parce que le pouvoir d'achat a augmenté c'est qu'il y a deux fois plus de Nigerien qu'il y a il y a 50 ans moi je ne vous le cache pas je suis assez pessimiste sur l'Afrique non pas parce que ce continent manque de ressources non pas parce que ce continent manque si vous voulez des gens qui cherchent à apprendre avancer etc pour moi la tragédie de l'Afrique ce sont les élites qui le dirigent et tant que les dirigeants pensent à la satisfaction de leur sens à l'instant T au lieu de penser à leur pays il n'y a aucun avenir pour ce plus je donne un exemple Alpha Condé venait d'être élu président de Guinée Conakry il y avait justement un contentieux avec Roussa à propos des mines de bauxite dans ce pays il se sent à Roger il a promis à cette occasion qu'il allait tout faire pour mettre les nés Conakry sur le champ de la réussite huit ans après la distance entre l'aéroport et la ville est de huit kilomètres il faut six heures pour y aller en voiture il faut de trous partout il faut tourner arrêter la route se bloque alors que le pays est riche Bolloré a investi un milliard pour le port de Conakry la bauxite est une donne indispensable pour la lune quel espoir pour ce pays tant que ça se passe comme ça le danger de l'Afrique c'est pour les Africains on le voit avec l'islam sunnite wahhabite agressif qui sévit partout tous les jours on entend des écolières kidnappées par Boko Haram au Nigéria et maintenant ça se passe partout la Libye l'erreur que la France a commis en renversant Kadhafi a ouvert si vous voulez aux hostilités des islamistes toute la région des Grands Lacs Idriss Tebi qui est assassiné au Tchad c'était ses anciens généraux qui venaient de la Libye le Tchad va se joindre au Burkina va se joindre au Nigeria au Niger à la Mauritanie au Mali comme prochain champ de bataille des uns et des autres donc est-ce qu'il y a un espoir pour l'Afrique je dirais que tant que les élites se comportent ainsi il n'y a aucun espoir le jour il y a un réveil des élites qui un peu comme feu Patrice Lumumba pense aux autres et pas qu'à eux-mêmes peut-être il y aurait de lui un espoir le danger est pour nous en Occident parce que la Turquie aujourd'hui avec les 6 millions de réfugiés sur son territoire national plus le contrôle de la Libye j'insiste là-dessus c'est pas un enjeu pétrolier c'est le verrou sur l'Afrique subsaharienne contrôle en fait l'inondation par la voie migratoire sauvage de l'Europe elle va nous faire chanter effectivement je suis bien d'accord Turquie Libye comme tremplin migratoire évidemment mais aussi ne pas sous-estimer le rôle du Maroc ce jardin d'acclimatation des Européens bobos mais qui on l'a vu récemment à Ceuta Melilla peut très bien jouer faire un chantage aux migrants avec l'Espagne c'est ce qui s'est passé il y a exactement 15 jours l'Espagne a accueilli en son sein le chef du polisario pour qu'il soit hospitalisé pour recevoir des soins le lendemain 20 000 Marocains ont envoyé les deux enclaves le lendemain l'Espagne a servi une convocation devant le juge pénal le lendemain ils sont tous repartis exactement donc le chantage qui lui mena si vous voulez était globalement basé là-dessus mais toute l'Afrique du Nord si vous voulez ne suit pas la même n'est pas dans la même situation l'Egypte malheureusement a été totalement castrée par les Américains à un moment l'Egypte se glorifiait avec sa date à être le seul le premier pays arabe à avoir signé avec Israël aujourd'hui l'entité microscopique du Bahreïn qui est plus petite que la ville de Manhattan négociait avec les Américains l'Egypte n'est pas au courant l'Algérie a été truandée par les Américains justement sur la question israélienne dans le cadre des fameux accords abrahamiques les Américains ont abandonné 70 ans de politique étrangère en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Polisario et le Sahara occidental alors que l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique par sa taille par ses richesses etc. quand vous regardez la Tunisie encerclée si vous voulez parler de l'Algérie la Libye menacée par l'islamisme au quotidien l'Algérie qui soufoque sous la domination d'un pouvoir qui ne voit son avenir c'est une identité nationale qui est dans la guerre contre la France de 1962 rien à voir proposer au peuple qui se qualifie des accoudés en tongs accoudés au mur parce qu'on n'a pas de travail et à l'instar même de la question du vaccin si on ne vaccine pas les pays émergents la vaccination que nous avons subie en Occident ne sert à rien donc pareillement tant que l'Europe les Etats-Unis et les pays riches n'assument pas la responsabilité en offrant à ce pays quelque chose à perdre à ces populations quelque chose à espérer on ne réglera pas notre problème d'instabilité sociale avec les flux migratoires il faut leur donner le vaccin pour nous protéger nous-mêmes et il faut investir chez eux pour qu'ils restent chez eux si on ne fait pas ça l'Europe sera envahie l'Ambédouza reçoit en moyenne aujourd'hui entre 500 et 800 migrants illégaux l'Ambédouza c'est tout petit et bien sûr la France ne s'en occupe pas si vous vous baladez dans les rues d'Athènes vous allez être dérangé par les odeurs tellement il y a des gens qui sont mal logés immigration réfugiés sans avoir accès aux sanitaires l'Europe aujourd'hui ne se rend pas compte à quel point le continent est menacé de l'intérieur et à l'extérieur par différents facteurs qui convergent à un moment où l'identité européenne ne cesse si vous voulez de se culpabiliser on n'ose pas agir parce qu'en France on est coupable pour l'Algérie on est coupable pour la Shoah on est coupable pour la traite des Noirs on est coupable pour la colonisation tout ce que vous voulez et donc quand on est coupable on n'ose pas assumer ses responsabilités donc dès qu'on parle de l'islam qui est un enjeu de société en France il ne faut pas se cacher les yeux on n'ose pas agir la droite par crainte d'être accusée d'antislamophobie ne dit rien la gauche complaisante on reste là et bien cet islam là et je n'arrête pas de le dire cet islam là qui menace l'Occident non pas parce que la religion musulmane en tant que telle est un problème on pourrait le dire il y a des arguments pour ça mais parce qu'aujourd'hui l'Europe en son sein nous avec nos migrants les allemands avec les turcs ça nous empêche d'agir soit de la scène internationale parce qu'on n'ose pas confronter ce problème on n'ose pas le régler et chaque jour qui passe on devient de plus en plus faible et parce que la vie aujourd'hui a une importance excessive et qu'on refute la mort on n'ose pas s'armer pour s'assumer donc par votre conséquence si vous voulez la défaillance et le déclassement des institutions à l'intérieur du pays se régie sur la scène internationale qui a peur si vous voulez quelqu'un m'a dit l'autre jour oui c'est un acte diffamatoire j'ai porté plein je lui dis faites-le trois années de procédure on aura dommages d'intérêt au mieux qu'est-ce qu'on risque qu'est-ce qu'on risque qui a peur de la police française qui se fait égorger gifler insulter pour rien pour rien franchement moi je suis avocat je vais vous dire que la police ne fait peur à personne et la justice française encore moins et c'est ce déclassement sur le plan domestique se régie à l'échelle internationale les turcs pointent leur canon on s'en va on nous tire dessus au Mali on s'en va je pourrais citer 50 autres exemples aujourd'hui ne pas agir comme vous l'avez dit au début c'est subir très bien là nous étions un petit peu en train de glisser vers la politique intérieure on va revenir à un peu mais tout est lié tout est lié évidemment mais j'aimerais que est-ce qu'il faut conclure nous sommes on a le temps très bien j'aimerais qu'on revienne sur une notion très très importante en histoire comme en philosophie du reste c'est la notion du temps long donc je vais vous citer c'est une cet extrait de votre ouvrage puisqu'on reviendra là à nos sujets d'affiches Russie Turquie Iran et Chine bien sûr superpuissance ou grande puissance aspirant à l'être occupent largement la scène internationale animées qu'elles sont par le souvenir de leur gloire impériale passée et le désir de la faire revivre toutes ont en commun une force que l'Occident a perdu de point celle de penser le temps long d'imaginer un avenir et un projet pour leur pays qui s'inscrivent dans la longue lignée des faits héroïques du passé c'est très important et l'exemple que vous avez cité est totalement juste prenons le cas de l'Iran et de la Chine j'écris un livre qui a un exemplaire là 2500 ans d'histoire l'Iran est le seul état souverain au monde avoir eu une souveraineté continue sans discontinue d'aucune pendant presque 3000 ans à l'intérieur des frontières actuelles mais quand on retourne en arrière vers Cyrus Arc 16 il y a 2500 ans la gloire de la Perse ce dernier pouvait se rendre visiter un temple de Confucius en Chine qui avait déjà 1500 ans tout est relatif dans la vie l'Egypte a 4000 ans de l'histoire mais il n'y a pas de civilisation égyptienne puisque l'identité nationale égyptienne est arrasée ce qui compte c'est certes l'ancienneté parce qu'il ne sait pas où il est il ne sait pas d'où il vient il ne sait pas où il va mais c'est également la notion de l'identité l'Iran a été envahi par les Arabes par les Turcs par les Mogols par tout ce qui bouge mais l'Iran est resté l'Iran et les Iraniens sont restés Iraniens personne attachés à leur langue indo-européenne ils ont même inventé une religion que le chiisme pour justement marquer leur différence par rapport aux Turcs et aujourd'hui par rapport aux Arabes et ils ont le sens du destin et du temps sur le pouvoir iranien ne résonne pas à un an deux ans trois ans ça résonne peut-être à un siècle pareil pour la Chine les Chinois parlent une langue qui a été visitée il y a 2000 ans quasiment à l'identique un enfant de 7 ans en Iran peut lire un ouvrage qui a été rédigé il y a 1000 ans qui l'ouvrage qui a sauvé la langue persane le livre des rois par faire dossier et il peut le lire sera puissant c'est lui qui sait ça commence ainsi alors qu'il y a des pays anciens qui parce qu'ils ont perdu leur identité leur site civilisationnel ne sert qu'en tant que site touristique d'autres comme les Chinois voient le temps long vous l'avez dit 2049 ils se projettent dans le temps les Iraniens se projettent dans le temps si on n'arrive pas à se projeter dans le temps le temps est déjà perdu tout est fait d'accord et ça c'est un c'est un avantage conséquent de 4 puissances que nous avons évoquées alors nous avons la dichotomie traditionnelle qui a été imposée et diffusée par les Etats-Unis qui n'est pas la nôtre à l'origine mais bon l'Europe étant ce qu'elle est aujourd'hui elle est totalement infondée et complètement américanisée donc nous reprenons un petit peu la vulgate américaine mais bon disons que les Etats-Unis divisent le monde en deux sous-ensembles d'une part les démocraties entre guillemets selon leur sens qui sont en réalité des démocraties marchandes et les démocratures ou nouveau nouveau terme les démocraties illibérales c'est comme à l'époque vous souvenez de quand Erdogan a émergé en Turquie les médias français avaient tellement peur de parler d'un parti islamiste qui disait le parti islamiste modéré l'AKP non mais islamiste modéré c'est un bel oxymore il peut y avoir un islamisme modéré moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire c'était un nazi modéré ça je crois pas est-ce possible peut-être il y a des sous-courants il y a les S.A.L. les S.A.L. bon passons donc ça c'est énorme et donc nous avons là des entités qui vont chercher très loin dans le passé vous avez cité les Perses pour l'Iran évidemment l'Empire du Milieu pour la Turquie l'Empire ottoman oui pour la Russie vous allez nous développer cet aspect parce qu'on est quand même au dialogue franco-russe ce que je dirais c'est que dans cette dichotomie qui est effectuée les démocraties disent toujours voilà chez eux oui bien sûr Poutine sera en poste jusqu'à tant Xi Jinping jusqu'en 2049 parce qu'il souhaite fêter le centenaire de république populaire en grande pompe en décrétant que la Chine sera la super hyper puissance du 21ème siècle qu'elle sera sans doute d'ailleurs quoique il y a l'inconnu démographique dans le cas des Chinois je ne suis pas certain qu'ils vont arriver à résoudre ce problème mais bon ces gens se projettent effectivement en 2049 nous nous avons des gouvernements quand je dis nous c'est à dire nous pauvres nations d'Occident entre guillemets s'il existe encore un Occident nous avons des horizons qui sont à autrefois en France c'était 7 ans un septennat aujourd'hui c'est 5 peut-être demain ce sera 2 peut-être dans 25 ans ce sera tous les 2 ans pourquoi pas donc évidemment pendant 2 ans ou pendant 5 ans actuellement que fait un président il fait sa campagne c'est à dire qu'il ne cherche qu'une chose c'est à se faire réélire donc quand on a envie de se faire réélire on ne prend pas de décision on est à Boulic n'est-ce pas donc or la politique on le sait depuis Karl Schmitt et depuis tout le temps consiste à prendre des décisions bonnes ou mauvaises mais prendre une décision on voit très bien qu'aujourd'hui nul démocratie ne prend de décision nul chef de démocratie ne prend de décision dans la mesure où ça pourrait impacter sa réélection ou le bien-être de ses consommateurs citoyens voilà qui me semble une différence majeure vous savez la notion de la démocratie c'est une notion toute relative en France on a eu des élections il y a quelques jours est-ce qu'on peut parler d'une démocratie quand seulement 30% de la population qui s'est prononcée par exemple on a oublié également c'est pourquoi je reviens sur la notion de l'identité on considère en France qu'il y a le peuple et donc il y a la souveraineté moi je pense qu'il y a la souveraineté qui doit précéder le constat de l'existence du peuple pas de souveraineté il n'y a pas de peuple pour qu'il y ait un peuple il faut qu'il y ait une souveraineté les Russes l'ont compris les Iraniens se comportent ainsi les Chinois l'ont compris également est-ce qu'on va parler de démocratie quand aux Etats-Unis Al Gore gagne le vote populaire et perd face à Bush le vote électoral pareil pour Madame Clinton qui a eu le vote populaire et qui a perdu le vote électoral par rapport à Trump pareil en Angleterre pour Cala est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie moi je disais après des élections iraniennes nous venons d'en connaître avant ces élections-là je disais que l'Iran était une semi-démocratie parce qu'on ne sait pas à l'avance l'issue des élections il y a quand même deux camps qui s'affrontent je ne dis plus avec le résultat que nous avons connu aujourd'hui en France si vous voulez si vous êtes royaliste vous avez un problème parce que la Constitution française interdit de remettre en question la forme républicaine du gouvernement et pour pouvoir se présenter dans les élections il faut un certain nombre de signatures donc il y a beaucoup de débats beaucoup de définitions sur ce qu'une démocratie est ce qui ne l'est pas en tout cas ce qui est certain c'est que la démocratie n'est pas simplement la dictature de la majorité sur la minorité les démocraties ont fait l'esclavage ont fait de la colonisation ont mené la guerre pour des intérêts économiques la guerre de l'opium contre la Chine ont exercé une pression hindu sur la Russie mais pour revenir à la Russie si vous voulez aujourd'hui la notion de la démocratie là-bas est assez intéressante parce que personne conteste le nombre de voix portées sur Poutine aujourd'hui en Occident on dit juste que vous n'avez pas permis à XYZ de se présenter on ne saura jamais si XYZ aurait pu être élu ou pas mais Poutine parce qu'il a créé la souveraineté pour son pays a sacré le peuple russe le peuple roi parce que la Russie a connu un traumatisme vous savez quand le mur de Berlin est tombé le seul pays de l'Union soviétique qui n'avait pas un parti communiste national c'était la Russie l'Azerbaïdjan avait un le Turkmenistan avait un le Uzbekistan avait un la Russie n'en avait pas puisque tout était à Moscou pas besoin d'en avoir sauf que ça entraînait si vous voulez le délitement du pays par manque d'institution le traumatisme si vous voulez subi par les Russes d'un point de vue de fierté nationale d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue dignité les a marqués Poutine leur a rendu ça donc est-ce que la démocratie en tant que telle telle que nous la connaissons en Occident est forcément la solution à tous les problèmes je ne sais pas Macron a été élu avec un quart des voix promis tout est-ce qu'on peut parler d'une démocratie ou d'un système de droit de vote calculé je pense qu'il ne peut pas y avoir démocratie en l'absence de valeur respect de l'autre dans ses différences respect de la minorité que ce soit ethnique ou idéologique mais également les valeurs transhistoriques qui caractérisent un pays on a oublié ces aspects-là en Europe on se concentre juste sur le mode de l'exercice de droit de vote le mode électoral sans se soucier des valeurs de la souveraineté du respect de l'autre dans ses différences je souscris totalement à ce que vous venez de dire je crois que l'Europe ne sait pas où elle va tout simplement parce qu'elle a oublié d'où elle vient non seulement elle a tout fait pour que ses enfants ignorent leurs racines mais elle interdit à ceux qui voudraient leur redonner la mémoire de s'exprimer donc ça c'est terrible on l'a bien vu sur le débat de l'Union Européenne autour de l'identité chrétienne du continent qui est d'une évidence absolue ça ne devrait même pas faire débat et quand vous avez dit un pays se définit par un la souveraineté moi j'ajouterais que un pays se définit pour moi un par une population homogène c'est à dire ce que j'appelle une identité mais cette identité et si à l'origine elle est ethnique pour certains pays pas pour tous puisque par exemple ça n'est pas le cas de la Russie qui est un vaste continent qui a une dimension eurasiatique mais à l'origine il y a une dimension effectivement identitaire et l'identité inclut aussi la civilisation les critères de civilisation c'est à dire que pour la Russie par exemple la religion orthodoxe ça n'est pas comme chez nous une option on va à la messe ou on va pas à la messe c'est la troisième Rome depuis la chute de Constantinople n'est-ce pas ? c'est le principe de Romanov il le voyait comme ça vous savez heureusement qu'il y avait l'église orthodoxe en Russie heureusement parce que l'union soviétique a détruit le passé donc pour que les russes modernes post-chute de mort de Berlin puissent reconnecter à leur histoire il fallait avoir un pont un lien l'histoire avait été rompue les acteurs et leur famille n'existaient plus ce lien c'est l'église qui l'apporte c'est l'église orthodoxe et c'est autour de l'identité chrétienne orthodoxe que la sainte Russie de Saint-Georges se recrée et que le lien avec le passé a pu se faire ils ont reconstruit des cathédrales à Moscou de Saint-Baptiste ils sont allés chercher les corps de la famille impériale pour leur offrir un entièrement digne de leur rang la Russie moderne c'est-à-dire reconnaître son passé ce que vous avez dit savoir d'où on vient respecte le passé pas comme en Europe par exemple tous les jours essayer de faire de la cancel culture revenir sur le passé je ne dis pas que tout fait historique mérite le respect je dis tout simplement que l'histoire est l'histoire et il faut la respecter on peut avoir un regard critique mais on ne peut pas l'effacer et aujourd'hui avec Poutine en particulier qui a en fait il ne faut pas se leurrer Poutine a sauvé la Russie on peut l'aimer on peut ne pas l'aimer démocrate pas démocrate tout ça c'est secondaire s'il n'avait pas été là le pays n'existerait plus ça aurait été offert en pâturage à tout le monde sauf les Russes ce qui avait commencé à se produire d'ailleurs pendant la première décennie qui a suivi la chute de l'Empire rappelons-nous ce que ça s'est passé le traumatisme que ça représentait pour les jeunes femmes russes vendues pour les hommes qui n'avaient plus de travail qui se noyaient dans de l'alcool cette dignité retrouvée c'est Poutine qui l'a ramené et la fierté la fierté de la part cette dignité cette dignité alors une fois qu'on a le ventre si vous voulez remplir la dignité acquise on peut commencer à contester ce qui se passe maintenant mais il ne faut pas oublier d'où on vient et qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à retrouver une dignité quand Biden se tient face à Poutine et qu'il lui serre les mains ça consacre un pays qui est de retour sur la scène internationale alors que vous imaginez bien Yeltsin à l'époque qui respectait la Russie n'existait pas exactement Yeltsin pitoyable pantin de toute façon on va peut-être terminer sur la Russie justement j'aimerais que vous développiez ce concept géopolitique Mackinder la notion de Hortland puisqu'elle concerne directement la Russie et l'Asie qui contrôle la théorie de Mackinder c'est-à-dire qui contrôle le Hortland contrôle l'île-monde c'est très géopolitique mais c'est intéressant au cas de la Russie absolument vous savez là où on est assis la surface géographique que l'on contrôle est un facteur identitaire un facteur de puissance la Russie a la chance d'avoir un pays continent la Chine a la chance d'avoir un pays continent l'Inde a cette chance aussi mais n'a pas le réellement qui va avec c'est-à-dire pour qu'il y ait concordance entre la terre mer sous-sol et ce qu'il y a par-dessus et la projection de pouvoir il est absolument indispensable d'avoir une identité forte c'est tout le long le concept qu'on a développé et je pense aujourd'hui quand on regarde bien les pays victorieux ce sont les pays qui développent et qui s'enracinent dans leur identité pourquoi est-ce que l'Inde est faible aujourd'hui et que la Chine essaie de grignoter sur ses frontières et que l'Amérique essaie de venir son secours en rebaptisant si vous voulez la flotte du Pacifique la flotte indo-pacifique parce que Modi aujourd'hui est en train de réécrire l'histoire de l'Inde est en train d'effacer mille ans de l'Empire moghol à partir du XIIe siècle pour créer la fiction si vous voulez de la souveraineté hindoue qui ne correspond plus à la terre qui ne correspond pas à la réalité il y a pouvoir lorsqu'il y a enracinement sur un territoire déterminé il y a pouvoir lorsque cet enracinement se conjugue avec le sens du destin pour forger une identité aspirante merci merci Matt merci Merci. Merci.